Alors on se retrouve pour la vidéo boîte pour disposer vos petits livres. Donc des boîtes comme ça, il va en falloir quatre. Moi j'en ai déjà fait trois, deuxième est là, et la troisième est là. Là ça me fait trois boîtes. C'est des boîtes que je vais réaliser suite au tuto. Je n'avais jamais réalisé de boîtes comme ça mais bon c'est très très long mais voilà celui qui veut utiliser des feuilles 44, des feuilles A4 plutôt, c'est l'idéal. Sauf que c'est une autre façon de faire des boîtes. Voilà donc moi je vais faire cette façon là parce que j'ai pas de grand grand papier pour faire des boîtes. Et puis bah voilà. Bon on y va. Donc il va vous falloir pour faire une boîte. Je dis bien une boîte parce qu'il en faut quatre. 24 cm sur 14 cm une fois. Un autre de 24 cm sur 10 cm deux fois. 14 cm sur 10 cm deux fois. Ça, ça sera pour faire les arrêtes sur les côtés. Il va nous en falloir 4, 24 cm sur 5. Et ça, il va vous en falloir 8, 10 cm sur 5 cm. Donc ça, on va y revenir après. Alors, moi je mets du scotch. Après vous mettez ce que vous voulez. Oui ça paraît bizarre du scotch mais voilà. Mais voilà. Je n'ai pas voulu faire mes boîtes en cartonnette parce que ça m'embêter de parce que de prendre de la cartonnette surtout qu'il n'en fallait pas mal pour en faire. Donc j'ai dit je vais signer cette méthode là. Donc conseil que je vous donne de prendre du papier assez épais. Là moi j'en ai pas. C'est du 160 grammes mais au niveau des boîtes va falloir que je les renforce un petit peu avec du papier épais. Sinon ça va vite ça va vite s'affaisser comme là je vois bien que c'est pas du très solide. Donc soit je vais mettre une cartonnette en dessous, je vais voir ce qu'il va avoir comme chute. De cartonnette je veux bien avoir beaucoup de chute donc je vais voir si j'ai les bonnes dimensions. Ou soit je vais essayer de mettre du papier épais pour solidifier le tout. Donc on va coller. Prenez votre base de 24 sur 14. On va prendre le morceau de 24 sur 10 et on va bien les mettre coller bord à bord. Voilà. Et on va mettre du scotch pour maintenir tout ça. Il faut surtout pas, il faut essayer de mettre le scotch pour que ça se décolle. On va faire ça sur les deux côtés. Alors ensuite, bon là on a regardé là parce que j'avais fait une erreur, je l'ai redéfait. J'avais collé deux fois le même papier donc ça pouvait pas aller. Donc, excusez moi du bruit, scotch a fait du bruit. Donc, on va bien appuyer le scotch. Ensuite, on va prendre les deux morceaux de 14 sur 10 qu'on va placer là. On va faire exactement pareil. Donc, vous essayez bien de voir que ça correspond bien et quand vous allez fermer, ça va faire ça. Donc, il va pas y avoir de soucis quand vous allez fermer. Fais ça. Donc, moi je mets comme ça pour bien centrer et que j'ai pas trop de jours. Je sais pas. Moi, c'est la première fois je fais des boîtes comme ça. C'est fou, ça va peut-être pas la première fois mais moi, ça me paraissait bizarre de faire des boîtes comme ça. Ça fonctionne. On va dire que celui qui a pas de cartonnette, c'est vrai que c'est l'idéal. Mais moi, je trouve qu'il faut du papier quand même épais pour le faire parce que ça reste assez souple. Mais c'est faisable. C'est faisable. Alors, je vais faire de l'autre côté. Ce que je vous disais dans la vidéo où j'ai fait les petites boîtes, là. Moi, je trouve le plus long à faire, c'est cette boîte-là. Les grandes boîtes. Comme ça, c'est long. Mais voilà. Le plus long, c'est de coller toutes les arêtes autour. C'est du côté. Donc, c'est ça qui prend énormément, énormément de temps. En plus, c'est pas très, on va dire, pas studieux à coller quoi. Des arêtes, franchement, pas ce qu'il y a le cul, mais bon. Hop. Après, il faut se dire, il faut penser au résultat final. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Et ça colle, et ça colle, et ça colle. Voilà. Donc, après, vous allez la fermer comme ça, votre boîte. Soit vous la mettez du scotch dedans, soit vous mettez du scotch à l'extérieur. C'est vous qui voyez, ça n'a pas d'importance, puisque les boîtes, elles vont être recouvertes. On va prendre nos petites arêtes. Donc, les cartons de 10 sur 5. J'ai fait un pli à 2 pour qu'ils soient pliés. Voilà. Ça fera ça. Les grandes, je ne les ai pas faits parce que je les ai oubliées. Donc, la moitié. Voilà. Donc, moitié, 2,5. Il y en a 4, ça va aller assez vite. Voilà. Alors, c'est pareil. Pour les coller, soit vous prenez de la colle, soit vous prenez double face. Moi, vous avouerez, j'ai pris les deux. Double face, ça va plus vite. Mais, il ne faut pas se rater. Colle liquide, c'est bien, mais il faut attendre. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai utilisé les deux. Voilà. Donc, on va commencer par les petites, là. C'est-à-dire ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ça va devenir... Ça va fermer comme ça. Ça, là, ils vont fermer là. Voilà. Ça va faire ça. Enfin, c'est pour fermer notre boîte. Donc, on y va. Alors, on en met un bien au bord, là. Voilà. On va fermer après, comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc, je vais le coller. Donc, hop, on rabat et on ferme. En fin de compte, les arêtes servent à fermer la boîte. Donc, si on veut appuyer, on met la boîte comme ça et on appuie. Voilà. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si je vais tout faire, les arêtes avec vous, ou je vais mettre en accélération, parce que vous allez reconnaître des arêtes pour appeler bien, bien intéressants. Je ne sais pas encore. Voilà. On va en faire une autre. Donc, on met bien, côte à côte. Alors, on va mettre comme ça. Attends, moi, si je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Je vais coller. Hop. Donc, on va faire pareil là. Je vais en prendre une autre. Cela ne plaît pas. Après, tous mes petits bouts, là, je les ai faits dans mes chutes de papier. Je ne vais pas gaspiller de feuilles neufs pour faire ces petites chutes-là. Après, si vous avez des chutes qui font moins de 5 cm, c'est bon. Du moment que, là, si vous n'avez pas de 1,5, ce n'est pas grave. Si vous avez moins, ça va aller tout autant. Alors, je ne suis pas dans le coin. Je vais essayer de la coller comme ça. Je suis désolée, vous n'allez peut-être pas voir, mais moi, je voulais voir aussi que je pourrais. Sinon, je vais faire des bêtises. Et on referme. Donc, là. Si vous préférez, vous avez votre boîte. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez la laisser comme ça. Après, c'est libre choix. Mais moi, j'en rajoute dedans qui vont revenir comme ça. Voilà. On va maintenir un petit peu. Donc, là, je colle les deux bouts en même temps. Donc, là, c'est une double face. Il ne faut pas se louper. Vous vous pliez et vous rentrez directement dedans. Là. Et vous appuyez. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. Je vais refaire l'autre avec vous. Puis, le reste, je crois que je le mettrai en accéléré. C'est le même principe. Je vais peut-être vous mettre comme ça. Peut-être mieux voir. Prenez bien au coin tout de suite, là. Avant d'appuyer. Et vous appuyez. Et vous écrasez. Voilà. C'est le même principe. Donc, voilà. Mes arêtes sont collées. Toutes mes arêtes sur les côtés sont collées. On va coller les arêtes sur ceux-là. Voilà. Ils vont venir comme ça. Voilà. Même principe. On colle les deux en même temps. Bon, il n'y en a déjà plus, là, non ? Si ? Non, oui. Alors, là, c'est pareil. Vous collez tout de suite du premier coup parce que c'est du double face. Si vous me disiez de la colle, ce n'est pas gênant. Donc, voilà. Donc, là, c'est vraiment une autre façon de faire des boîtes. Je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est vrai que ça vient de chez Action. Parce que... Ben, je ne dirais pas le mot, mais... Voilà. Donc, là, vous en avez deux pour mettre en dedans, là. Comme ça. Un peu belote. Alors, pareil. Poste louper. Alors, je ne sais pas comment je vais m'y mettre. Voilà. Comme ça. Bon, là, je n'avais pas prévu d'en mettre sur les côtés. Mais comme j'ai mis du scotch à l'intérieur, c'est mes autres boîtes, je les avais mis à l'extérieur. Donc, là, il va falloir que je prévoie des arêtes de ce côté-là. Ce n'est pas grave. On va le scotch à l'intérieur pour éviter de voir l'extérieur. Comme les boîtes, ils vont le décorer à l'extérieur. Donc, ce n'est pas gênant. Donc, c'est vrai que j'aurais dû, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez souple, là. Donc, ce n'est pas grave. On va faire les arêtes de l'extérieur. Donc, 14. Donc, il faut deux arêtes. Deux arêtes de 14. De 14 sur... Alors, mes chutes sont, mes chutes de papier. Alors, deux arêtes de 14, je vais t'y avoir ça. Je vais peut-être là. Alors, deux arêtes de 14. 14 sur 10. Je ne sais jamais le mettre sans ça. Alors, je vais déjà couper ça. Voilà. Alors, j'ai dit 10. Alors, comment je vais couper ça, déjà ? Non, il faut 14. 14 sur 5, on a dit. Ça devrait être. Donc. Voilà. Je remis mes chutes. Alors, on refait 2,5. Moi, je ne prends pas ce mastico-là, d'habitude. Mais, j'aimerais, j'ai la flemme d'aller trouver l'autre pour couper. Donc, on va essayer si ça va dedans. C'est ça. 14. C'est un petit peu juste. Je vais couper. Je vais enlever un petit millimètre. Voilà. On enlève un petit millimètre. L'autre, il y a le pareil, je pense. On enlève un petit millimètre. Voilà. Et on va coller. Après, libre choix, si vous voulez décorer votre boîte intérieure. Moi, perso, je ne le fais pas. Mais, vous pouvez mettre du papier. Parce que je me dis, une fois que les boîtes sont dedans, on ne voit plus ce qu'il y a dedans. Donc, je ne sais pas encore, mais je ne pense pas. Ça va dépendre s'il me reste du papier. Mais, perso, je décore juste le fond. Je décore juste le fond et puis s'il touffe. Donc. Donc, je vais juste mettre un papier au fond. Je disais, alors, normalement, il est découpé. C'est bien normalement, je vais être là. Ça, c'est un papier d'une collection de chez Action. Parce que, voilà. J'ai embêté de prendre du bon papier gorgeau. C'est pour mettre au fond. Donc, on va coller. Donc. Tiens. Là, là, là. Ça y est, il n'y en a plus. Ça ne dure pas longtemps. J'ai juste le temps de faire une boîte. C'est neuf, hein. Donc, c'est-à-dire que je l'ai vidé. Voilà, la boîte. On va dire ça. Donc, il m'embête un peu, là, c'est l'écriture. Mais bon, on va voir. Donc, voici la boîte. Donc, moi, j'en ai fait quatre. La vidéo ne va peut-être pas être assez grande. Donc, ça va venir comme ça. Voilà. Ça va venir comme ça. D'où, je pense qu'il va falloir que je... Que je mette de la cartonnette, là. Je me pense. Il faut que je regarde ce que j'ai dans les chutes. Et puis, je regarde ça. Puis, je reviens. Alors, on se retrouve. Alors, j'ai trouvé, donc, dans mes chutes de la cartonnette. De la carte noire, en plus. De la cartonnette noire. Donc, je les ai coupés à 24. À peine 24 sur 10 cm. Voilà. Que je vais mettre là. Donc, comme ça, ça va rigidifier le haut. Et ça va rigidifier le bas. Comme ils seront toutes les quatre. Alors, attendez. Je vais vous faire voir. Ils ne sont pas finis. C'est juste que je les colle. Voilà. Là, je vais en mettre deux en bas aussi, également. Parce que c'est ce qui va tenir. Peut-être que je ferai l'encadrement autour. Je ne sais pas encore. Alors, parce que, mine de rien, quand les petites boîtes vont être remplies. Je ne sais pas ce qui va être dedans. Ça va faire quand même du poids. Et j'ai peur que là, si je ne mets pas de cartonnette, ça va s'affaisser. Donc, alors, ma boîte, elle est là. Donc, j'ai coupé, comme je vous avais dit, à peine 24 cm sur 10 cm. Qu'on va coller là. Après, tout dépend si votre boîte, vous de la mettre en haut ou en bas. Moi, celle-là, elle va venir en haut. En haut, donc, il y aura des décos en haut. Et là, il y aura la deuxième boîte en dessous. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mais une fois que ça va être terminé, vous arriverez mieux à comprendre. Donc, je vais mettre du double face. Moi, c'est ce que je vais faire parce que j'ai peur que, puisque mon papier de base, moi, le noix, il est 160 grammes. Donc, j'ai peur que ça fasse trop mou et ça va s'affaisser quand ils seront pleines, les boîtes. Donc, c'est pour ça que je préfère faire comme ça. Après, tout ce qui est déco, je le ferai hors caméra, puis je vous expliquerai ce que j'ai fait, parce que chacun fait sa déco comme il veut. Donc, là, j'ai dit que j'aille la coller, là. Donc, bien au fond, hein. Il y a un petit bout, là, je ne sais pas si je viens faire, là. Donc, bien au fond et vous collez. Donc, déjà, ça va, ça ne va pas s'affaisser, déjà, quand on va, parce que moi, je vais le décorer. Donc, les quatre boîtes, les voilà. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Là, j'ai encore à coller, alors, celle-là. Non, celle-là, je ne sais pas ce qu'elle fait, là. Non, elle est là. Voilà. Donc, il y a une boîte, il y en a deux. Il y a deux cartonnettes, il y a deux boîtes qui ont deux cartonnettes, les boîtes du fond. Et les boîtes du haut, elles auront juste une cartonnette, parce que là, tout ça, ça va être collé ensemble. Les quatre, ils seront collés ensemble. Et je pense mettre une cartonnette recouverte de papier sur le côté. Voilà. Ça va déjà le... Voilà. Donc, je fais ça et je vous fais voir tout à la fin, comment c'est. Alors, on se retrouve pour la suite et la fin du tuto. Donc, j'ai décoré mes... J'ai fait mes quatre boîtes, je les ai collées ensemble et j'ai décoré toutes mes quatre boîtes. On va dire que j'ai beaucoup, beaucoup galéré. Donc, j'ai bien mis mes deux cartonnettes là et en bas. Sur le côté, je n'ai rien mis, mais bon, ça a l'air de tenir, mais j'ai un doute. Sur le dessus, alors, je ne sais pas si vous allez voir le dessus, j'ai mis un petit sapin, un petit ours, un père Noël, bien sûr. Et là, j'ai mis des petites lampiottes avec qui s'allument. Alors, normalement, voilà, ils s'allument. Je vais voir quelque chose. J'ai mis un petit fagot. Tout ce qui est décoration en haut vient d'action. J'ai également tout décoré. Je ne devais pas décorer l'intérieur des boîtes, mais je l'ai fait parce qu'il fallait absolument que je... Bah, que je mette de l'épaisseur. Donc là, il y a des boîtes que je n'ai pas décorées, mais bon, une fois que le... Les boîtes, elles sont dedans, on ne voit plus. Donc, le derrière, c'est pareil, j'ai mis un papier. Voilà, ça donne ça. Donc, voilà, ça donne ça. Le dessous, je n'ai rien fait parce que je me dis qu'il va être posé. Donc, ça ne sert à rien. Le dessous, je n'ai rien fait. Hop. C'est un peu... Voilà. Et donc, on place notre petite boîte dedans. Donc, notre petite boîte, les voilà. On a mes 24. 24 petites boîtes. Donc, j'ai mis des chiffres, des petits autocollants que j'avais dans mon bazar, que j'ai retrouvés. Je ne voulais pas des gros, gros chiffres. Je pense que, je ne sais pas, j'avais envie de mettre des petits nœuds aussi. Je ne sais pas, il faut que je voyais... Il faut que je voyais qu'est-ce que je vais mettre en déco, mais je pense que je vais le laisser comme ça. Je pense que, oui, qu'il va être resté et que je vais le laisser comme ça, parce que je ne sens rien de trop que j'y touche. Donc, voilà. Donc, j'essaye de parpiller à peu près toutes les couleurs. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne BiniBook. Elle a fait des très jolis calendriers de l'avent avec tout ce qui est papier action. La plupart de ses tutos, c'est du papier action. Et c'est vrai qu'elle a fait des très, très jolis trucs. Donc, je vous conseille d'aller voir. Moi, je me suis abonné. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on m'a donné l'autorisation pour faire ce tuto. Donc, voilà. Donc, avant qu'il y ait des mauvaises langues qui disent que j'ai recopié sur un tel, un tel. Peut-être que j'ai recopié sur un tel, mais au moins, j'ai demandé l'autorisation. Donc, voilà. Donc, la fin de la vidéo du tuto va se terminer là. J'espère qu'il vous aura plu et que mes explications ont été claires. Donc, je vous souhaite bon visionnage. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bye.